Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Gamer du Midi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sea of Thieves. Aujourd'hui, je vais vous présenter les trois factions principales, les trois sociétés pour lesquelles vous allez pouvoir réaliser des quêtes et des voyages pour gagner en réputation, gagner des cosmétiques et bien sûr, vous enrichir. C'est parti ! Il existe dans Sea of Thieves trois factions principales, trois sociétés principales. Les commerçants, les marchands, les collectionneurs d'or et l'ordre des âmes. En réalisant des quêtes et des voyages pour ces trois factions, vous allez pouvoir gagner en réputation, réputation que vous pourrez retrouver et suivre au niveau du journal pirate dans le menu réputation. Vous aurez ici en deuxième page les trois factions principales qui sont collectionneurs d'or, alliance des marchands et ordre des âmes, comme je viens de vous le dire, qui vont de 0 à 75, 75 étant le niveau maximum. Vous gagnerez également des distinctions qu'il faudra acheter à chaque passage auprès des différents représentants de factions pour pouvoir gagner et acheter surtout des voyages de plus en plus durs. Les voyages vous rapporteront de plus en plus d'or, mais auront une difficulté également de plus en plus élevée. Intéressons-nous d'abord à l'alliance des marchands. Parlant des PNJ que vous retrouverez sur les pontons des différents avant-postes des maires de Sea of Thieves, vous pourrez vérifier votre niveau d'avancement ainsi que les différents voyages qui sont à vendre. Trois types de voyages sont disponibles auprès de l'alliance des marchands. Vous avez le premier type de voyage qui est en réalité une chasse au trésor vous demandant de récupérer, de retrouver une épave, donc une cargaison qui a été perdue dans une épave, dans une livraison d'un éminent marchand. C'est un voyage qui rapporte souvent pas mal et pas très compliqué. Il va principalement, il va même pratiquement uniquement se dérouler en mer. Il va retrouver des indices, retrouver une clé afin d'ouvrir la cale, on va dire surtout la cabine du capitaine de l'épave qui aura été retrouvée à la fin de l'aventure. Et vous aurez dans cette cabine du capitaine de nombreuses caisses de marchandises à récupérer ainsi qu'un manifeste également qui vaudra pas mal de sous. C'est vraiment une quête qui est très sympa à faire. Elle a été ajoutée très récemment dans un patch très récent. Deuxième type de mission, ce sont les missions typiquement de livraison. Donc là vous allez avoir un certain nombre de caisses à livrer. Alors soit du tissu, des bouteilles de rhum ou des plantes que vous devrez livrer à un endroit très précis et avant une date et une heure très précises, chaque caisse vous rapportera un certain montant d'or. Pas les quêtes les plus palpitantes à faire, je vous le cache pas. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Et la dernière type de quête que l'on peut faire, qui sont finalement je crois assez amusantes, ce sont les livraisons d'animaux. Alors vous allez devoir aller récupérer des animaux sur les différentes îles de SOT. On va vous commander tant de poules de telle sorte ou tant de cochons de telle sorte, tant de serpents de telle sorte. On va vous confier les cages vides pour pouvoir aller les capturer et ce sera à vous d'aller les chercher sur les différentes îles. Ce sont les trois types de voyages que vous pourrez faire qui vous rapporteront de l'argent et de la réputation. La réputation pour chaque faction, évidemment, grimpe également chaque fois que vous revendez un item lié à cette faction. Pour les marchands, c'est tout ce qui est baril de poudre et caisse de banane, caisse de planche, etc. que vous aurez la possibilité de remplir. Ou alors tout ce qui est caisse d'épices, etc. Tout ce qui est marchandises. Ensuite, ici, vous avez les différentes distinctions. Alors moi, évidemment, comme je suis 75, j'en ai plus à acheter. Mais vous verrez, vous, si vous êtes en cours de progression, que tous les 5 ou 10 niveaux, vous aurez une distinction à acheter qui vous fera passer un certain grade et vous donnera accès donc au voyage de niveau supérieur et vous débloquera également toute une panoplie d'objets cosmétiques que vous pourrez équiper. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne et sur moi et sur mon bateau. Parce que, bien évidemment, vous avez le bateau, le bonhomme et vous avez également des accessoires qui vous seront vendus à chaque niveau de distinction que vous passerez. Vous pourrez acheter des objets et des cosmétiques. Je vous montre ça tout de suite. Une fois que vous aurez la distinction suffisante, vous pourrez donc acheter le fameux costume lié à la faction que vous allez représenter. Dans le coffre de vêtements, vous allez pouvoir donc équiper le costume de l'Alliance des marchands. Voilà le tableau. Alors moi, bon, ça me boudine un peu. Je suis d'accord. Ça a le mérite d'exister. Je trouve ça plutôt rigolo d'avoir des costumes comme ça qui sont liés aux différentes factions pour vraiment rentrer dans la peau du personnage. On a également, du coup, un cabestant. Très shiny, vous voyez, avec beaucoup d'émerauds dessus et tout. Pas de saphir, plutôt. Je crois que bleu, c'est de l'être saphir. Les canons, très sympa aussi. La barre. La barre, elle est vraiment cool. Je vais vous montrer les voiles. Je vais baisser les voiles. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, pour les voiles, il y a d'ailleurs un tout petit truc que je voulais vous montrer, dont je voulais vous parler. Donc ça, ce sont les voiles de base de la faction. Beaucoup aussi. On va les voir de l'extérieur. Vous débloquerez également la proue, qui est vraiment canon, je trouve. La coque, bien sûr, les voiles, et le pavillon tout en haut. Voilà à quoi ressemble la cosmétique, la full cosmétique Alliance des Marchands. Quand vous serez donc niveau 75, vous aurez la possibilité d'acheter absolument toutes ces cosmétiques. Il existe deux autres types de voiles que vous pourrez gagner en rapport avec l'Alliance des Marchands. Ces deux types de voiles sont celle-ci. Et celles-là. Celles-là qui sont vraiment canons. Elles sont vraiment très classes. Pour gagner ces voiles, il faudra atteindre un certain grade au niveau du carnet d'émissaires. Carnet d'émissaires, qu'est-ce que c'est ? Je vous en parle tout de suite. En réalité, vous avez la possibilité maintenant de représenter chacune des factions, chacune des sociétés pour lesquelles vous allez voyager en hissant un pavillon d'émissaires. Comment est-ce que ça se passe ? Vous avez devant chacun des représentants de société une petite table comme celle-ci, dans laquelle vous allez pouvoir planter votre couteau, à condition bien sûr au préalable d'avoir acheté un pavillon auprès du représentant de la faction en question. Ce pavillon coûte 20 000 gold. Une fois que vous aurez acheté ce pavillon, vous pourrez le hisser. Et donc, en votant ici, en plantant votre couteau dans la table, vous pourrez lever un pavillon d'émissaires, vous voyez, qui s'est rajouté tout en haut. Ce pavillon d'émissaires, il vous permettra lors de chacune de vos sessions de revendre chacun des items des marchands ou chacun des items des sociétés représentées beaucoup plus cher avec un multiplicateur en fonction que vous soyez grade 1, 2, 3, 4 ou 5. Ce grade est reset à chacune de vos parties, vous devrez donc l'augmenter à chacune de vos parties. On le retrouve juste ici, au-dessus de ma vie. Vous voyez que pour l'instant, je suis grade 1. Il faudra donc que je remplisse cette roue 5 fois pour atteindre le grade 5, donc le grade le plus élevé pour vendre une fois et demi le prix de chaque objet. Donc ça commence à faire pas mal de sous en plus. Comment est-ce qu'on augmente ce niveau d'émissaires ? En réalisant des voyages, en réalisant des objectifs. Alors ça va être ramasser une caisse pour les marchands, ça va être ramasser une caisse de marchandises que vous aurez trouvé dans l'eau, que vous aurez trouvé sur une île ou alors en réalisant des voyages. A chaque fois que vous allez récupérer une caisse de marchandises, une épave, à chaque fois que vous allez trouver un animal qu'il fallait que vous rapportiez, à chaque fois que vous allez livrer une caisse de cargaison, vous gagnerez en niveau d'émissaires. Alors attention, parce que bien sûr, lorsque vous hisserez le pavillon d'émissaires, vous serez forcément une proie beaucoup plus alléchante pour la faction et pour les émissaires des os de la faucheuse. Je vous en reparlerai en fin de vidéo. Néanmoins, une fois que vous aurez hissé ce pavillon, chaque marchandise, chaque loot que vous revendrez auprès de la société en question, vous fera grimper votre valeur globale mensuelle au niveau de, enfin votre valeur, votre valeur mensuelle du carnet d'émissaires et pour obtenir les récompenses, donc il faudra atteindre un certain grade, il existe le grade marin, le grade cadet, commandant, admiral. Ça, ce sont les valeurs qu'il faut atteindre à chaque fois pour avoir le grade. Moi, j'ai déjà eu les récompenses, donc vous ne les voyez pas ici, mais si on regarde ici, vous savez qu'il faut atteindre le grade cadet et pour avoir ces voiles-là, il faut atteindre le grade commandant pour avoir ces voiles-ci. Et ces classements, ces carnets sont réinitialisés à chaque mois. Tous les mois, vous aurez un nouveau classement, on peut ici d'ailleurs voir les meilleurs émissaires, vous avez les positions de chacun, donc vous voyez que moi je suis 53 millièmes en termes de valeur d'émissaire, donc vous voyez qu'il reste encore classement récompense dans 9 jours, donc il reste 9 jours de classement. On peut afficher évidemment les meilleurs, donc vous voyez que le premier, il est à 31 millions de valeur d'émissaire mensuel, là où je suis à 673 millions, donc il y a quand même des gars qui sont bien déter. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour sur le fonctionnement global d'une faction. Je vais vous montrer maintenant les différentes cosmétiques qui sont liées aux autres factions. Alors évidemment, je vais vous en reparler un petit peu plus en détail, on va tout de suite aller voir la guilde des collectionneurs d'or. Donc je ne reviens pas sur tous les principes que je vous ai déjà énoncés, bien sûr, ce sont exactement les mêmes, les distinctions, les objets, les cosmétiques à acheter au fur et à mesure, le niveau de 0 à 75, etc. Tout ça, c'est la même chose pour les 3 factions dont je vous ai parlé. Là, je vais juste vous parler des 2 types de voyages qui vous sont proposés par le collectionneur d'or. Vous avez les voyages de cache, ce qu'on appelle les caches. Il vous faudra donc retrouver une cache au trésor secrète. En plusieurs étapes, vous aurez une boussole qui vous indiquera un chemin à suivre. Cette boussole, en réalité, vous pointera vers différentes îles sur lesquelles vous allez retrouver des morceaux de cartes au trésor. Ces morceaux de cartes au trésor vous mèneront à une clé et cette clé vous mènera à une cache au trésor. Cache qu'il faudra aller vider dans les 3 minutes qui vous seront imparties. Ça fait un petit peu une cache à la Indiana Jones. Vous rentrez dans la cache et vous devez vider toute la cache au trésor avant que la porte ne se referme et que la salle ne se remplisse. Vous ferez peut-être des vidéos spécifiques sur chacune des quêtes. Là, je vous présentez globalement les différentes sociétés. Et le deuxième type de voyage que vous retrouverez chez les collectionneurs d'or, ce sont les tout simplement chasses au coffre au trésor perdu. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir avec ces voyages-là une carte au trésor avec une croix, tout simplement un dessin d'une île, une croix au milieu de cette île. Il faudra creuser avec votre pelle exactement à cet endroit-là pour gagner et retrouver le trésor à proprement parler. Il peut y avoir, bien sûr, plusieurs étapes, plusieurs trésors pour finaliser un voyage. Je vous montre tout de suite les cosmétiques qui sont liées aux collectionneurs d'or. Me voilà avec les habits des collectionneurs d'or, représentants légitimes de leur faction. Et je vous montre tout de suite la cosmétique du bateau, le cabestan, les canons, super sympa aussi. La barre. Tout est en or, bien évidemment, on se doute bien. La figure de proue. La coque, bien sûr, et la vue d'ensemble du bateau. Avec le symbole de la clé en or, bien sûr, sur les voiles qu'on retrouve également sur la coque. Superbe bateau. Je vais vous montrer également les deux types de voiles que vous pourrez débloquer grâce au carnet d'émissaires. Le premier grade, vous aurez ces voiles-ci. Et pour le grade le plus élevé du carnet, vous aurez celle-ci. Qui brille, bien sûr, une fois la nuit tombée. Donc, vraiment magnifique. Là, on a un bateau exceptionnel. Vous voyez que j'ai hissé le pavillon également d'émissaires, plus le pavillon collectionneur d'or. Lui-ci. Superbe bateau. La dernière faction dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'ordre des âmes. Même principe que pour la précédente. Toujours des distinctions à acheter. Toujours des objets également et des cosmétiques à récupérer au fur et à mesure de votre progression. Un niveau qui va de 0 à 75 en termes de réputation. Quel type de voyage vous sont proposés ? Alors, l'ordre des âmes, bien sûr, vous allez partir à la chasse aux squelettes. Il vous faudra ramener principalement des crânes de squelettes d'anciens capitaines à ces fameuses bohémiennes cartomanciennes que sont les représentants de l'ordre des âmes. Vous aurez deux types de voyages qui vous seront proposés. Soit du combat naval contre des navires spectraux. Donc là, vous allez affronter des armadades de navires spectraux qui vont vous looter des crânes. Donc, ce sera du combat uniquement en mer. Il n'y aura pas d'abordage, il n'y aura pas de tout ça. Ce sont des combats vraiment contre des navires fantômes qui seront éliminés avec trois boulettes de n'importe quel type. Il y en a quelques qui sont plutôt pas mal, surtout quand on commence pour apprendre à tirer au canon. Vu que les navires ont des mouvements très, je dirais, prévisibles. Il n'y a aucun changement de cap. Ils tournent en rond autour de l'île. Très bien pour s'entraîner, je trouve, quand on commence à jouer pour s'entraîner avec les canons. Et le deuxième type de voyage que vous aurez sont tout simplement des voyages où vous allez avoir des capitaines squelettes à aller chercher sur des îles. Vous devrez donc repérer, vous aurez le nom de l'île sur le parchemin. Vous irez vers cette île. Ensuite, le lieu où se situe le capitaine ne sera pas prédéterminé. Vous n'aurez pas, en tout cas, l'indication. Ce sera à vous de chercher leur emplacement sur chacune des îles. Vous aurez des pop successifs de plusieurs vagues de squelettes en fonction de votre niveau de distinction. Les niveaux de distinction, je le rappelle, définissant le niveau de difficulté des voyages. Une fois que vous aurez terminé ce voyage, vous ramènerez bien évidemment les crânes que vous pourrez revendre aux représentantes de l'Ordre des âmes. Je vous montre maintenant les cosmétiques qui y sont associées. Regardez comment l'accoutrement de l'Ordre des âmes me va bien. Magnifique, cette petite jupette et ce petit boléro, n'est-ce pas ? Bon, ça a le mérite d'exister et ça vous permettra d'ailleurs de déverrouiller une promotion si vous arborez tout l'équipement de la faction en question et que votre navire également est griffé aux couleurs de la faction que vous représentez. Je profite de la nuit pour vous montrer les voiles que vous pourrez obtenir grâce au carnet d'émissaires de l'Ordre des âmes avec le grade maximum, qui sont bien sûr brillantes dans la nuit. Voilà pour les voiles au carnet d'émissaires du premier rang. Elles sont sympas aussi, elles brillent pas dans le noir, elles sont plutôt sympas. On a la vision d'ensemble du bateau, avec on retrouve bien sûr le symbole au niveau de la coque et on retrouve les crânes avec une ligne de funéraire en figure de proue. Elle est plutôt sympa en réalité quand on regarde de plus près, on croit que c'est juste un gros vase, mais en fait non. Il y a toute cette petite sculpture de Skull en bas que je trouve plutôt très sympa. Bien sûr le pavillon tout en haut. Je vais vous montrer les voiles que vous aurez via votre niveau de réputation. qui sont finalement les plus difficiles à avoir, mais qui ne sont pas forcément, je trouve, les plus belles. Celles de carnet d'émissaires sont finalement plus simples à avoir. Où sont-elles ? Là. Voilà. Voilà, donc ça ce sont les voiles de l'Ordre des âmes, avec le symbole basique. La coque est très sympa dans les couleurs violets. On a évidemment un cabestant. Des canons. C'est très sympa, toujours avec ses petites plumes sur le côté, le tissu rouge. Et on retrouve ici, là-bas. Voilà. On a fait donc le tour des trois factions principales. Celles qui vous permettront d'avoir des cosmétiques pour vous et votre bateau. Je vais vous parler maintenant de la dernière faction, un peu à part, puisque celle-ci vous ne pourrez pas lui acheter de voyage. Vous pouvez simplement la représenter en tant qu'émissaire. Quelle est cette faction ? Cette faction, c'est la faction des os de la faucheuse. Les reapers, comme on les appelle. Leur représentant de faction ne se trouve pas sur les avant-postes. Vous avez néanmoins une petite table à chacun des avant-postes, vous permettant éventuellement de représenter, et de lever le pavillon d'émissaire des os de la faucheuse. Qui sont-ils ? En réalité, ce sont des chasseurs d'émissaires. C'est la faction, c'est la société PVP du jeu. C'est celle qui va vous demander, en réalité, non pas de faire des voyages, non pas de looter quoi que ce soit. Bien qu'en ramassant n'importe quel type de trésor, vous allez bien sûr augmenter votre niveau d'émissaire pour votre session. Mais c'est surtout la chasse au pavillon d'émissaire des autres sociétés que vous allez faire lorsque vous allez représenter les os de la faucheuse. Petit détail dont je ne vous ai pas parlé. Sur chacune des tables vous permettant de voter pour représenter chaque émissaire, vous voyez, vous aurez des petits bateaux en bois. Ces petits bateaux en bois représentent le nombre d'émissaires ayant levé tel ou tel pavillon sur la carte, sur le serveur actuel. En l'occurrence là, je vois que nous sommes trois représentants des os de la faucheuse. Vous aurez donc un costume complet représentant un Reaper, un faucheur, que vous pourrez équiper, bien sûr. Vous aurez également des cosmétiques pour le bateau, le cabestan, les canons, c'est magnifique les canons, franchement, super canons. La barre. Voilà la vue d'ensemble du bateau, avec la figure de proue, un faucheur qui enlève son masque, on voit que c'est un squelette en dessous, c'est vraiment génial. La coque est sympa, noire, blanche et rouge, aux mêmes couleurs que les voiles que vous voyez ici. Je vais vous montrer les voiles que vous pourrez gagner grâce au carnet d'émissaires. Donc ça, ce sont les voiles, je dirais, de premier niveau du carnet d'émissaires. Et les voiles de second niveau sont celles-ci, et celles-ci, elles sont vraiment canons, et celles-ci, elles brillent dans le noir, bien sûr. Donc là, quand vous avez un bateau comme ça, évidemment, l'adversaire en face sait pas tellement que vous êtes niveau 75 auprès des os de la faucheuse. Je rappelle donc que pour vous représenter la faucheuse, votre but sera de chasser les autres émissaires. Et lorsque vous serez vous-même émissaire niveau 5 sur votre session, vous aurez la possibilité de voir sur la carte tous les autres émissaires sous forme d'ombre. Alors là, moi, je suis pas niveau 5, je suis niveau 1 puisque je vous fais la vidéo. Je suis hacké et je bouge pas. Mais à chaque fois que vous gagnerez un rang et que vous attendez le rang 5 pour votre session, vous verrez sur la carte les autres bateaux. Vous voyez que j'en repère quand même quelques-uns parce qu'il y a d'autres émissaires reapers. Et il faut savoir que tous les autres joueurs vous voient sur la map de cette manière-là, quand vous êtes reaper ou de cette manière-là. Donc, quand vous jouez os de la faucheuse, il faut savoir que tout le monde vous voit. Gros avantage des os de la faucheuse également, c'est que tous les loot que vous vendrez se vendront au reaper. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien lui vendre des caisses de livraison. On pourrait très bien lui vendre des coffres au trésor. On pourrait très bien lui vendre des crânes. On pourrait lui vendre absolument tout. Il rachète absolument tout. Ce qui fait que le multiplicateur d'émissaires que vous aurez gagné s'appliquera sur absolument tout le butin que vous aurez récupéré. Donc, c'est un très très bon moyen de se faire beaucoup d'argent. Par contre, vous êtes visible sur toute la carte. Il faut savoir que quand même, les reapers sont la faction PVP. Donc, si vous levez, si vous hissez le pavillon Reaper, j'espère quand même que vous avez envie d'en découdre. Et que vous n'êtes pas là juste pour fuir le reste du serveur. Auquel cas, vous vous seriez clairement trompé de société à représenter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, que vous aurez appris 2-3 petites choses. Surtout, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en faire juste en dessous de cette vidéo. L'espace est réservé pour cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Retrouvez-nous sur le Discord. Je vous invite à rejoindre le Discord si vous voulez échanger avec moi. Le lien est également dans la description de la vidéo. Retrouvez-nous tous les midis du lundi au vendredi à 12h45 sur la chaîne Twitch Gamer du Midi. Vous trouverez aussi le lien dans la description de la vidéo. Là-dessus, moi, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, lâchez des pouces. Ciao ! Abonnez-vous !